Les gars, ça y est, la saison 4 de 10% est terminée et apparemment c'est la fin de la série. On est dégoûtés. Du coup, Célim, tu l'as maté pour nous, alors dis-nous tout. Écoutez les amis, ça faisait deux ans que j'attendais la sortie de cette saison 4. Autrement dit, la saison 3, c'était en 2018. Il est très fort, il n'est pas à la télé pour rien le bonhomme. Eh bien, je peux vous dire que j'étais content, en tout cas pour 10% de retrouver les agents les plus connus de France pour cette conclusion. Et du coup, t'en as pensé quoi ? Bof. Pardon ? Allez, on commence par l'intrigue qui repose toujours sur les mêmes ressorts scénaristiques depuis 4 saisons. Et tu penses à quoi ? Oh bah voici un épisode typique de 10% accompagné de son compteur de clichés. Début de l'épisode, un agent ne sait pas dire un truc à sa star. Je ne sais plus quoi lui dire. S'en suit une série de malentendus. C'est un malentendu. Mais heureusement, à la fin, tout rentre dans l'ordre grâce à la magie de la facilité scénaristique. Le scénario, c'est une catastrophe. C'est limite tonteux. Pas aussi honteux que le jeu des acteurs quand même. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Bah je ne sais pas trop, mais quand je vous regarde jouer, on dirait que... Tout, on s'en fout. Exactement, j'ai déjà vu un meilleur jeu d'acteur dans un roman photo en fait. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. En fait, cette saison 4 me fait penser à une version zombie de 10% qui essaie de se convaincre elle-même qu'elle a encore du sens. Tout va... T'es flippant. Ah non ! Ah ouais, t'es pas content, Selim ! Je vais commencer à retrouver mes vibes un petit peu de Selim pas content. C'est un Selim qui est vénère. Le gars, il est dur aux deux partout. Ah bah écoute, justement, déjà très bel ref à Greg le millionnaire. Et ensuite, justement, vous savez quoi ? Je ne suis pas si fâché que ça en réalité. Je suis surtout frustré parce qu'à la base, je suis fan de 10% en fait. Oui, c'est ça. On y croit très fort. Mais je te jure, quand la série a débarqué, c'était un véritable vent de fraîcheur dans le monde des séries françaises, je trouve. Ah bon ? Bah oui, déjà, on n'avait jamais vu une série qui mettait en lumière le métier d'agent de star. Et rien que pour ça, c'était une excellente idée. Ouais, c'est stylé, ouais. Et ça nous amène au véritable bonbon de la série. L'autodérison des acteurs et actrices, je vous le dis, c'est un régal. Alors, 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 je passe pour un gros con, là. Hé, te fâche pas, mon Jojo. C'est juste que les punchlines d'autrefois étaient bien plus savoureuses. Tu dis à Berléon que ses contrats sont prêts. Tu dis à ton cheminier qui sent le graillon, parce que je crois que c'est le seul qui n'est pas au courant. C'est exactement pour ça que la saison 4 m'a déçu. La série avait un concept de dingue, mais elle n'a jamais su se renouveler. Et du coup, au lieu d'aller au max de ses capacités, la série est restée coincée à... 10% ? Non ! Il fallait que je la fasse, il fallait que je la fasse. On aime, on aime. Bon, Céline, si je résume bien, 10% oui, mais la saison 4, non. Exactement, et pourtant, on l'a aimé, 10% sur ses premières saisons. Mais malheureusement, comme d'autres chouettes séries, 10% a complètement planté sa sortie. Génial, super. Super, on passe pour quoi là ? On a l'air de quoi franchement ? Vous avez l'air d'autres séries à chouette concept qui ne savent pas comment se terminer, comme Game of Thrones et sa saison 8 complètement claquée au sol. Accorde-lui ton pardon. Pas question Jon Snow, et je ne pardonnerai pas non plus à la fin de Lost, qui nous rappelle que les meilleurs aventuriers, ils viennent de Koh-Lanta en fait. Ah, c'est si vrai. Ouais, j'ai oublié de parler de Waymet et son final qui est carrément considéré comme un des plus mauvais de l'histoire de la télé. J'ai vomi et maintenant, ça va mieux. Ah, bienvenue dans ma life. En vrai, la dernière saison de 10%, elle est loin d'être aussi catastrophique. Elle est juste l'exemple d'une série qui avait mis la barre tellement haut à ses débuts qu'elle ne pouvait qu'être décevante sur sa faim. Et au final, un peu comme avec mon ex, je ne t'en veux même pas. Et pour le coup, je crois que tu mets le doigt sur quelque chose de très, très, très commun au monde des séries. C'est vrai que la fin des séries est souvent un petit peu foirée. Tu as cité des exemples qui sont très marquants, Game of Thrones, etc. Moi, j'avoue qu'en tête, j'ai aussi Prison Break, qui a très bien commencé avec deux bonnes saisons. Puis ça a très vite évolué vers un truc où ils ont tiré le concept un peu en longueur. C'est plus Prison Bof à un moment donné. Prison Bof, je te permets. Gossip Girl aussi. Fin de merde. Fin décevante. Absolument. Et puis même, il y avait aussi plus récemment 30 Reasons Why. Exactement. Tu fais bien de la préciser, celle-là, parce qu'on croyait que l'émission se passait en 2013, vous l'avez. C'est vrai. Non, et puis même, eux, ils ont commencé avec un très bon concept de série. Puis c'est parti un petit peu. Exactement. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, Vincent et Cécile, mais c'est une tendance, surtout des séries américaines qui étirent énormément les concepts. Et en fait, en réalité, ça crée des séries interminables avec je ne sais pas combien de saisons. Celle que tu as cité était un bon exemple. On a aussi des séries comme Les Experts, comme NCIS, qui ont 15, 20 saisons. Et moi, c'est exactement pour ça, en fait, que je ne finis souvent pas les séries. Parce que c'est long, ça tire en longueur, ça tourne en rond. Et donc, à un moment donné, moi, je vais regarder autre chose. Je ne vais pas au bout. Et puis, en plus, il y a tellement de séries qui sortent pour l'instant qu'en fait, une fois que tu en as une qui termine, en attendant la saison d'après, tu en as commencé huit entre temps. Il y a tellement de choix. Donc, finalement, on ne leur en veut peut-être pas tant que ça, 10%. On ne leur en veut pas tant que ça, parce qu'au final, ce que ça exprime surtout, c'est que forcément, quand on suit une série depuis des années, il y a de grandes chances quand même, si on arrête de se mentir, d'être déçu par la fin de la série, parce qu'on se l'était imaginé nous-mêmes. Surtout pour une série comme 10%, où il y a eu un grand moment d'attente entre les différentes saisons. Et du coup, ça nous a permis peut-être aussi de l'oublier un petit peu et de ne pas être aussi agréablement surpris que quand on l'avait découverte, en fait. Est-ce qu'on n'est pas forcément déçu ? Eh bien, je vais vous citer des exemples que j'aime beaucoup. Un exemple que j'aime beaucoup d'une série qui a complètement réussi sa sortie et qui, donc, est complètement différente là où 10% au bout de 4 saisons s'est déjà essoufflé. Je parle de Buffy contre les vampires, une série que j'adore, qui a eu 7 saisons et qui s'est arrêtée pile au moment où elle était en train de faire ses plus gros scores à la télé américaine. Et ça, je trouve ça quand même assez cool. Ouais, c'est cool. Ça a été au bon moment, en fait. Moi, j'ai Breaking Bad aussi en tête. C'est une fin de ouf. Franchement, c'était une fin en apothéose. Breaking Bad, c'est une référence. Eh bien, il faut que tu regardes. Franchement, il faut. Pour en revenir à 10%, Céline, saison 5 ou pas ? Bah, saison 5, peut-être, au final. C'était annoncé comme étant la fin de la série, cette saison 4. Et pourtant, Dominique Besnéard, le producteur historique, j'insiste là-dessus, de la série, il a vu les audiences, il s'est dit... La moula, le caramel, tu connais. On va peut-être faire une saison 5. Et au final, on parle surtout d'un téléfilm qui serait diffusé en bonus, un petit peu comme il y avait pu avoir pour Sex and the City. Et Entourage, qui n'étaient pas des téléfilms, qui étaient des films de cinéma, mais c'est des petits bonbons comme ça que tu distribues. Allez, tiens, prends ta drangueille. Fais-toi plaisir. Au spectateur, ça lui fait plaisir. Et puis, au final, tout le monde en garde un bon souvenir. Donc, pourquoi pas ? Vous avez vu, je n'ai pas détesté 10%. Il y a une petite déception. Oui, tu es un peu doux. J'aime bien quand même quand tu es un petit peu doux, Célim. Tu es un peu nuancé. Je suis un petit peu comme ce fauteuil. Et l'ami du jour, en plus. C'est sympa. Je suis sur du côtelé. Bon, du coup, on prend les paris pour voir s'il y aura une suite ou pas de 10%. Vous aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur nos réseaux sociaux. On croise quand même les doigts parce qu'on adore ces agents de ASK. Et puis, je le rappelle, le coffret DVD sort le 5 décembre. C'est peut-être une bonne idée pour mettre en dessous du sapin. Absolument. Surtout que les premières saisons sont vraiment chouettes. Donc, n'hésitez pas à aller revoir ça si vous en avez l'opportunité.